Pour Jean-Claude, habiter ici c'est un peu comme être à la maison. C'est très un peu le métier, des agriculteurs, manger avec les vaches. Il fait partie des 24 locataires de cette maison construite en 2011, à l'initiative de l'association Bienvieillir en Val-de-Joux et d'élus locaux. 10 salariés s'occupent quotidiennement de ces seniors, une présence permanente qui rassure. Marceline vient de souffler ses 100 bougies. En toute quiétude. On est bien soignés, les gens sont sympas. Non, non, je me trouve bien. Puis je suis bien contente que mes enfants soient en sécurité. 3 millions d'euros ont été nécessaires pour ce projet de résidence expérimentale. La première de ce type dans le département, elle mise sur l'accompagnement personnalisé et la proximité entre soignants et seniors. Nous c'est sur vraiment la qualité de la prise en charge, où on veut vraiment travailler là-dessus, où on met le paquet là-dessus. Le moment du repas qui est aussi un moment très important, puisque pour une personne âgée, manger ça reste un réel plaisir. Donc il faut que le repas soit de qualité. Donc on travaille énormément là-dessus. Des repas cuisinés sur place et à base de produits locaux. Certains proviennent de la ferme, à quelques pas de la résidence. Pour le maire de la commune, cette structure est aussi une réponse à l'isolement. Dans le milieu rural autour de Sabon et de Joux, les EHPAD et les hôpitaux étaient déjà complètement pleins. On n'avait plus de place pour nos personnes âgées du milieu rural. Et la volonté municipale était vraiment de pouvoir permettre aux personnes âgées de rester dans leur lieu de vie. La structure répond aux demandes d'admission en fonction des places disponibles. Certaines sont mises sur liste d'attente. Les premiers prix s'élèvent à 1700 euros par mois environ, toutes charges comprises. Les premiers prix s'élèvent à 1700 euros par mois environ,